Avant la signature de ce décret présidentiel, prolongeant l'âge de départ à la retraite des personnels soignants à 60 et 55 ans, le docteur Mbeng Moukouri faisait partie de ceux appelaient à faire valoir leur droit à la retraite des 55 ans. La catégorie A et C, il y a un bonus de 5 ans qui le maintient en fonction jusqu'à 60 ans. Ce relèvement de 5 ans est aussi valable pour ses confrères des catégories C et D, les infirmiers quittent désormais la fonction publique à l'âge de 55 ans. Une décision accueillie comme une récompense pour ceux qui sont en première ligne dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Merci au chef de l'État qui a jugé bon que le personnel médical continue jusqu'à un certain âge pour pouvoir former les nouveaux qui arrivent. Vu l'âge de départ à la retraite à 50 ans, c'était vraiment aussi infime parce que certaines personnes n'y parvenaient pas à cotiser les 15 ans de la CNPS avant d'aller à la retraite. Mais vu le nouveau décret, je crois que ça va donner la possibilité à tout le monde de pouvoir remplir ces 50 ans pour pouvoir bénéficier des côtes par la retraite. Mieux vaut tard que jamais, je vais dire comme ça, parce que c'est une loi qui a pris du temps et finalement, avec la grande joie, nous l'avons appris. Donc c'est avec beaucoup de joie. Cette joie s'exprime sous fond d'un sentiment mitigé. Il y a encore des attentes. L'amélioration des conditions de travail, l'amélioration par exemple aussi de nos salaires parce que nos salaires sont plutôt modestes. Vu le travail que nous effectuons sur le terrain, le personnel contractuel et le personnel fonctionnaire, la marge salariale est très grande. Ce qui fait que si le chef de l'État pouvait vraiment penser de ce côté, nous serons un peu plus satisfaits. On aurait espéré qu'une prime spéciale, pourquoi pas, soit pensée à l'endroit de ce personnel-là, qui coûte beaucoup d'énormes risques au quotidien. Beaucoup sont même allés jusqu'à donner de leur vie parce qu'ils voulaient sauver ceux qui souffraient. Le président du syndicat national des personnels soignants Cap Santé attendait l'harmonisation de l'âge de départ à la retraite. Il a obtenu le relèvement. Saluant cette avancée, le syndicaliste de la santé graine encore un chapelet de doléances. Un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. Nous demandons que les plateaux techniques des formations sanitaires publiques puissent être relevés. Nous demandons que les personnels de santé puissent avoir des équipements de protection adéquats pour une meilleure prise en charge des malades. Nous demandons que les salaires et les primes soient relevés et que les textes sur les coûts de part soient appliqués. Nous demandons la prise en charge totale du personnel de santé et de sa famille nucléaire. Car en cas de maladie, les personnels continuent à aller faire des salamalecs au niveau de leurs managers. Le premier ministre a signé un décret similaire en faveur des personnels soignants relevant du code du travail.